Les grands entretiens de Storia Voce Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Storia Voce, le podcast du magazine Histoire et Civilisation. Nous vous rappelons que vous pouvez vous abonner au magazine sur le site histoire-et-civilisation.com à partir d'un euro par mois. Jacques Rinen, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien du droit, professeur émérite à la faculté de droit de Toulouse et vous êtes auteur du livre Philippe Lebel, La puissance et la grandeur dans la collection des hommes qui ont fait la France chez Gallimard. Alors il reste au tour de Philippe Lebel, on peut dire un mystère. En quoi son règne fut décisif dans la construction de l'état monarchique ? Comment va-t-il réussir à mêler l'ancien et le nouveau, le droit coutumier et sa vision politique de l'état ? Comment l'intelligence politique aussi évolue-t-elle avec les légistes, les juristes ? Quelle est au fond la singularité du roi Philippe Lebel par rapport à ses prédécesseurs Saint-Louis et Philippe Auguste ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Ma première question, Jacques Rinen, est une question, on va dire, de contextualisation. À l'avènement de Philippe Lebel, donc il arrive au pouvoir en 1285, quelle est la situation du royaume ? Il arrive au pouvoir après ce grand désastre militaire, très honteux pour la royauté. Lors de la fin de la croisade d'Aragon, une défaite contre l'adversaire, le roi d'Aragon, son père Philippe Lehardi meurt à Perpignan. C'est une grande affliction dans tout le royaume. Lui-même, jeune à cette époque-là, qui a accompagné son père, ne souhaitait pas cette expédition militaire en dehors des frontières du royaume. Et il revient certainement plein d'enseignements sur la nécessité de la guerre et d'une expansion hors les frontières, une expansion territoriale hors les frontières naturelles du royaume de France. Le contexte n'est pas bon. Il est jeune, il est né en 1268, donc il a 17 ans. Mais il a reçu d'ores et déjà une éducation extrêmement sérieuse, solide, variée. Donc il est tout à fait prêt à gouverner. D'ailleurs, il est sacré quatre mois après son avènement, tout début 1286. Alors le roi, on va prendre un peu de recul, le roi Philippe Lebel n'a pas une très bonne réputation dans l'histoire. D'où vient cette mauvaise réputation ? L'idée d'un règne maudit, puni même par Dieu ? Ah, c'est une idée très ancienne qui remonte aux critiques qui lui ont été faites, surtout au lendemain de sa mort d'ailleurs, parce que de son vivant, les critiques prenaient beaucoup de risques en développant leurs reproches publiquement en tout cas. Mais à la réflexion, et Dieu sait si les historiens depuis longtemps ont réfléchi sur la réalité de ces critiques politiques et morales qui lui ont été faites. Ce sont des critiques qui provenaient des milieux qu'il a le plus contrariés durant ses 29 années de règne. C'est assez long, 29 années de règne. Et les milieux les plus contrariés, les plus affaiblis dans leur tradition, dans leurs privilèges, donc dans leur puissance, ce sont les milieux ecclésiastiques, surtout le clergé séculier et la noblesse, évidemment, puisqu'on le sait bien, Philippe le Bel, dans le prolongement de ses prédécesseurs, a conduit une politique que l'on peut bien qualifier d'antiféodale. Alors, sur Storia Voce, il nous arrive très souvent de critiquer le XIXe siècle, mais là on va le mettre en valeur, la vision historique, historiographique du XIXe siècle, mais là on va la mettre en valeur. Pourquoi ? Le XIXe siècle réhabilite-t-il Philippe le Bel ? Eh bien, parce qu'au XIXe siècle, il y a une sorte de résurgence du Moyen-Âge, de toutes les formes d'études du Moyen-Âge, ça va même jusqu'à l'architecture, avec Viollet-le-Duc. Le romantisme y contribue beaucoup, et puis il y a quelques historiens de très haute volée, on peut même dire de génie, qui s'intéressent à l'histoire politique de tout le passé national, donc ils remontent aux origines de la royauté, au développement capétien, et parmi ces immenses historiens, il y a Michelet. Michelet qui, dans son Histoire de France, montre qu'il le dit, qu'il déteste la figure de Philippe le Bel, il parle même de l'odieuse figure de ce roi, l'odieuse figure de ce roi, mais qui prévient ses lecteurs, au terme de chapitres très, comment dirais-je, très dramatiques, sur le déroulement de son règne, il prévient le lecteur en disant, attention, ce roi était peut-être immoral, autoritaire, despotique, mais tout de même, son règne est décisif, puisque c'est lui, c'est son règne, qui est aux origines de l'État moderne. Il dit les choses comme ça, et ensuite, les historiens, des historiens extrêmement érudits, dès le XIXe siècle, je pense à Edgar Boutaric, par exemple, se mettent à reprendre, ou plutôt explorer, toute la documentation utile, et étudient, par le menu, le développement institutionnel, le développement, même idéologique, du règne de Philippe le Bel, et petit à petit, à force d'études érudites, on en arrive, si je puis dire, pour résumer le mouvement historiographique, autour de ce roi, on en arrive à la merveilleuse biographie, de Jean Favier, immense historien, une biographie indépassable, elle le sera peut-être un jour, mais jusqu'à présent, elle n'a pas été, les historiens les plus érudits, après Jean Favier, Favier qui publie son Philippe le Bel en 1978, après cette somme, les historiens les plus savants, français, étrangers, notamment des historiens américains, des historiens anglais, vont par des découvertes documentaires, par des remises en question, par de nouveaux angles d'approche, vont permettre d'améliorer, d'approfondir, de perfectionner, de lever certains mystères sur le règne de Philippe le Bel, alors je pourrais citer des noms, il faut leur rendre hommage tout de même, je pense notamment à Joseph Strayer, historien américain, à Elisabeth Brown, historienne britannique, à des historiens français, bien entendu, notamment sur le problème de la chute des Templiers, comme Alain de Murgé, par exemple, ou Malcolm Barber, et puis tout récemment encore, des historiens du politique et de l'histoire des idées politiques et religieuses, je pense à Julien Théry, qui a écrit des choses très importantes sur la conception, les conceptions politiques de Philippe le Bel et de son entourage, et puis il y a même eu une thèse de l'école Deschartes, d'autres travaux, vraiment d'historiens, de médiévistes, et à partir de là, on peut peaufiner, on peut améliorer, on peut lever certaines zones d'ombre, demeurer après le grand oeuvre de Jean Favier, c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce petit ouvrage. Est-ce qu'il existe un mystère, Philippe le Bel, vous avez utilisé le terme pendant votre présentation historiographique, est-ce qu'il y a toujours à découvrir sur ce personnage, où précisément la biographie de Jean Favier, vous disiez qu'elle était indépassable, est-ce que vous pensez que nous allons réévaluer le règne et au fur et à mesure, au fond, lever un voile sur une part de ce personnage mystérieux ? Je pense qu'il est de moins en moins mystérieux et qu'il apparaît de plus en plus clairement, avec toujours plus de précision, dans les différents volets de sa politique aux historiens, et c'est ce que j'ai essayé de faire, de m'informer, de me nourrir des différents travaux depuis 40-50 ans, et puis de montrer que il n'y a pas vraiment de mystère, et cela dit, en travaillant, je me suis aperçu qu'on peut découvrir encore beaucoup de choses, et qu'il y a des interrogations, mais des mystères à proprement parler, non. Il y a encore des textes que l'on peut réinterpréter, il y a encore peut-être des textes qu'on peut utiliser dans la documentation proprement historique, dans les chroniques du temps, dans la documentation administrative, financière, et bien entendu, dans la documentation intellectuelle, c'est-à-dire, dans tous ces traités qui jaillissent autour des années 1300 en défense de la politique de Philippe Lebel. Alors, partons à la découverte de ce personnage. Philippe Lebel, contrairement à l'image qu'on peut en avoir, fut un homme très pieux, et même un dévot. Est-ce que cette piété préside à l'ensemble de ces décisions, notamment contre les Templiers ? Alors là, vous touchez un point tout à fait capital que les historiens, de manière générale, n'ont peut-être pas assez souligné, ils n'en ont peut-être pas fait suffisamment, de mon point de vue, l'axe central de l'explication de la construction qui peut nous paraître autoritaire d'une monarchie moderne sous ce Capétien. C'est la piété de ce roi. Un roi extrêmement pieux, d'ailleurs. Vous voyez, vous parlez de découverte. En relisant un texte assez peu utilisé, une correspondance d'un de ses chirurgiens, d'un de ses médecins, à la fin de sa vie, vers 1313, vers 1314, il qualifie Philippe Lebel de Philippe Lebel et le pieux. Et le pieux. Comme si la piété était un élément aussi important que sa beauté, qui était réelle. Sa piété était extrêmement profonde et cela est dû à une éducation religieuse extrêmement rigoureuse qui a été dirigée notamment par un frère dominicain, Laurent d'Orléans, qui a écrit pour lui un livre d'éducation religieuse qui est devenu extrêmement célèbre, qui ensuite a servi de manuel de piété à toute une suite de rois. Il s'agissait du frère Laurent d'Orléans. Son ouvrage de piété destiné à Philippe Lebel s'intitule La Somme, le roi. Et c'est un commentaire de plusieurs passages importants de l'Évangile, comme le passage sur les béatitudes, c'est un commentaire du crédo, c'est un commentaire du pater, un commentaire des différents péchés mortels, des sept dons du Saint-Esprit, des sept vertus, des trois vertus théologales, des quatre vertus cardinales. Donc, une éducation livresque à la piété qui a été, comment dirais-je, accompagnée d'une éducation, d'une, comment dirais-je, de prières régulières, d'invitations à la méditation, des textes saints, accompagnée du suivi des offices, et tout ça dans un cadre, il faut bien le souligner, dans un cadre tout à fait lumineux et merveilleux. La piété de ce jeune roi se développe, ce n'est pas une piété triste, c'est presque une piété joyeuse qui se développe au sein de la chapelle, du service de la chapelle royale, avec pour centre, la Sainte Chapelle, dont chacun peut se représenter, l'effet qu'elle pouvait faire sur un enfant destiné à devenir roi. Est-ce que c'est un homme cultivé ? Alors, il a une culture religieuse qui est indéniable, d'ailleurs il connaissait le latin, tous les rois médiévals du Moyen-Âge ne lisaient pas le latin, lui le connaît suffisamment, et c'est un homme dont la culture n'est pas que religieuse, et je pourrais dire qu'elle est largement profane, également, puisqu'il a eu comme précepteur pour son éducation proprement politique. Il a eu pour précepteur un des plus grands universitaires de l'époque, un des plus grands théologiens, disciple de saint Thomas d'Aquin, qui s'appelait Gilles de Rome. Ce Gilles de Rome, qui lui a écrit, pour Philippe le Bel, avant qu'il n'accède au trône, a écrit un manuel de gouvernement extrêmement complet, extrêmement dense, en trois livres, 300 chapitres, je crois, qui abordent tous les aspects qu'on peut imaginer, tous les problèmes qui s'opposent aux futurs dirigeants. Ce manuel de gouvernement s'intitule « Du gouvernement des princes », a été un véritable best-seller à la fin du Moyen-Âge, il a même été réimprimé au XVIe siècle, il a été traduit dans toutes les langues, donc c'est un ouvrage de très très grande qualité, et ce qui est fascinant quand on lit cet ouvrage, c'est qu'il anticipe, puisqu'il est rédigé avant que Philippe le Bel n'accède au trône, il anticipe sur certains faits et gestes politiques du roi. Par exemple, Gilles de Rome, sur la base, non pas d'une documentation biblique, mais d'une documentation philosophique, en s'inspirant des écrits politiques d'Aristote notamment, invite ce futur roi à faire œuvre de législateur, ce qui est tout à fait neuf et presque révolutionnaire à l'époque, à faire œuvre de réformateur. Et on voit que divers aspects de l'autoritarisme, ce qu'on a estimé comme de l'autoritarisme de Philippe le Bel, notamment dans sa législation, sont directement, se trouvent déjà 15, 20, 30 ans auparavant, dans ce manuel destiné à le préparer à son métier de roi. Alors vous dites qu'il fut un roi de marbre, est-ce qu'il était un homme froid ou était-ce au fond une contenance, une posture du fait de sa charge et puis de ce qu'il était, à savoir le roi de France ? Alors on a dit, et certains de ses adversaires à l'époque ont dit qu'il était un roi de marbre, ensuite des historiens le qualifiaient de roi de fer. Alors c'est vrai certainement qu'il parlait peu, mais il ne parlait pas pour ne rien dire. Alors évidemment, il était peut-être moins sympathique, moins bonhomme, moins ouvert que son grand-père Saint-Louis, mais on a quand même des situations où on le voit qu'il se montre accueillant aux gens qui viennent le voir, mais aux personnes humbles. Quand il voyage dans le midi, il se fait très bien voir parce qu'il salue, il parle, il sourit et les chroniqueurs le remarquent comme ça. Donc ce n'était pas quelqu'un de tout à fait froid, de tout à fait austère, certainement il l'a été, mais pas au point d'en faire un roi de marbre, je ne le pense pas. En tout cas, il a avec son entourage des relations de familiarité, par exemple, avec son précepteur, Gilles de Rome, il garde avec lui d'excellents contacts, d'amitié, d'amitié pendant des années. Et c'est quelqu'un de très fidèle, de très fidèle dans ses amitiés, ses amitiés personnelles, ses amitiés politiques, ses amitiés, on peut dire, religieuses aussi, parce que ce Philippe le Bel, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ce Philippe le Bel qui est enfant trépieux, va le rester toute sa vie et va vouer à son grand-père, Louis IX, devenu Saint Louis, canonisé en 1297, donc sous le règne de Philippe le Bel, va vouer à son grand-père un culte absolument extraordinaire, dont je pourrais énumérer les étapes, les expressions, et au point de, dans différentes époques de son règne, à se livrer à une imitation politique des gestes de Saint Louis. Lui aussi, Philippe le Bel, légifère contre le blasphème, lui aussi a des, comment dirais-je, prend des décisions extrêmement hostiles aux Juifs, lui aussi est fasciné par la croisade, et lui aussi se comporte dans sa vie quotidienne de roi, comme un chrétien extrêmement attaché aux mortifications personnelles, on sait qu'il porte un silice à la fin de sa vie, on sait que son confesseur lui assène la discipline, c'est-à-dire des coups de fouet, on sait, on connaît bien ses déplacements, on sait qu'il a fait un très grand nombre de pèlerinages, qu'il a donné beaucoup de, il a fondé des églises, il a donné beaucoup d'argent aux différents établissements religieux, donc, ce Philippe le Bel, eh bien, c'est une, en tant qu'homme, c'est quelqu'un qui, c'est une personnalité qui veut ressembler à Saint Louis, mais qui lui, comment dirais-je, l'exemple de son grand-père lui colle à la peau. Vous êtes à l'écoute de Storia Voce, je reçois Jacques Crinen, auteur du livre Philippe le Bel, la puissance et la grandeur, paru chez Gallimard, nous vous rappelons que ce podcast vous est offert par notre rédaction, la rédaction d'Histoire et Civilisation, avec le soutien de l'association Storia Voce, vous pouvez toujours soutenir notre association, vous pouvez faire un don en cliquant sur le lien en haut de la page d'accueil de notre site internet StoriaVoce.com Vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, je vais ajouter quelque chose si vous le permettez, toujours en relation avec sa piété. Philippe le Bel a été accompagné dans sa vie politique, son expérience de roi, si je puis dire, jusqu'à la fin, du début, jusqu'à la fin par les Dominicains, qui ont été ces différents confesseurs, qui ont été, qui ont rendu des, qui travaillaient, qui œuvraient dans le service de la chapelle du roi, qui ont été ces aumôniers, et ces confesseurs, ces Dominicains, on les connaît assez bien, on peut retracer leur carrière, on sait qu'ils ont eu une immense influence sur le roi, Saint-Louis, lui, était très proche des Dominicains, également, et d'autres ordres, d'autres ordres monastiques, mais il ne s'en laissait pas trop compter. Lui, Philippe le Bel, n'hésite pas à se faire accompagner, escorter, même si, de temps en temps, il est capable de les rabrouer, par son entourage de Dominicains. Ça, c'est absolument très net, il leur est d'ailleurs extrêmement fidèle, à la fin de sa vie, il essaie de propulser sur le siège pontifical, c'est-à-dire de manœuvrer en quelque sorte, pour que son ancien confesseur devienne pape, bon, c'est un échec, mais songez que, vous évoquiez l'influence de sa piété sur sa lutte et son combat terrible contre les Templiers, eh bien, c'est son confesseur qui est également le grand inquisiteur de France, Guillaume de Paris, et donc, c'est Guillaume de Paris qui joint au grand ministre qui était à l'époque de Philippe Lebel, qui était à l'époque Guillaume d'Augaré et Guillaume de Plaisant, c'est donc son confesseur qui a été le plus, comment dirais-je, le plus influent, certainement, sur sa politique hostile, enfin, sur sa politique, sur sa lutte contre les Templiers. Alors, venons-en à la construction de l'État. Tout au long du XIIIe siècle, le royaume des Francs est devenu le royaume de France. Il s'inscrit dans la... Philippe Lebel s'inscrit dans la continuité de ses prédécesseurs. Il souhaite administrer le royaume de France hors de la tutelle des feux d'atterre, en quelque sorte, tenir la noblesse en bride. C'est un grand continuateur des grandes actions politiques qui ont permis d'accroître la puissance de la royauté française à partir de, disons, de Philippe Auguste et ensuite sous Saint-Louis. Donc, dans ce sens, c'est un continuateur sur le plan institutionnel. C'est quelqu'un qui améliore le fonctionnement des institutions centrales, des institutions locales. C'est sous Philippe Lebel que se poursuit ce mouvement qui permet d'arriver à l'établissement, en tout cas, au principe selon lequel le royaume, lorsqu'il est en difficulté, doit pouvoir imposer tous les sujets, non seulement ce qu'on appellera plus tard le commun état, le tiers état, mais également l'église, le clergé et la noblesse. De ce point de vue-là, on peut dire que c'est un continuateur de génie et puis il poursuit le mouvement de dilatation territoriale du domaine royal. C'est déjà à la fin de son règne, on peut dire que le domaine royal correspond au royaume de France. Donc, c'est un continuateur mais le but de cet ouvrage, c'est un petit peu le cahier des charges que m'avait proposé le directeur de la collection que vous avez cité, Rana Lévy, chez Gallimard, il m'a demandé de montrer en quoi Philippe le Bel et son gouvernement, son règne, se distinguent des autres et ce que ce règne et ce gouvernement ont spécifiquement apporté à l'évolution historique, politique de la France. et là, il rajoute au fait qu'il renforce les institutions monarchiques par une politique extrêmement habile, extrêmement torse parfois, mais très persévérante, très réfléchie. En plus de renforcer donc les mécanismes gouvernementaux, les institutions, c'est autour des années 1300, donc sous son règne, que l'idée grandit, s'affirme, s'impose définitivement que la royauté française est la royauté la plus puissante de toutes les royautés. Donc, la puissance devient un élément, la puissance royale devient un élément central de l'idéologie politique en France, de l'esprit politique français. Et deuxièmement, c'est sous ce règne qu'au-delà de la puissance, s'affirme cette idée que la France, grâce à son roi, notamment à ses rois, que la France est plus grande que les autres nations. Vous montrez bien que Philippe Lebel, pour se faire, pour construire cet État, il joue un peu une forme d'ambivalence. Il est entre-temps, c'est-à-dire qu'il fait montre à la fois de promouvoir les libertés anciennes, le droit coutumier, mais parallèlement, il ne cesse d'instaurer la liberté de l'État. Quel contenu la royauté donne au droit royal ? Ça, c'est très intéressant. Il a régné 29 ans, il y a eu une politique très persévérante, mais il y a eu aussi, durant tout son règne, des hauts et des bas, de très grandes avancées, et de très grandes reculades. C'est une politique, c'est un gouvernement qui a de la suite dans les idées, mais c'est un gouvernement qui s'est manœuvré. Donc, on le voit bien que toutes les grandes décisions qui passent souvent pour très impopulaires, décisions fiscales, décisions militaires, sa lutte contre la justice d'Église, toutes ces grandes décisions, son combat contre les Templiers, son combat contre, auparavant, contre Boniface VIII, toutes ces décisions sont prises en, je ne peux pas dire en dialogue, mais avec le souci d'informer l'ensemble des sujets, les trois ordres du royaume, des représentants, des clergés, de la noblesse, de la bourgeoisie, disons, et ça, c'est un phénomène tout à fait nouveau, et donc il ne fait rien sans, au moins, sans en informer et sans s'assurer d'un soutien de l'opinion. Donc, ça, c'est tout à fait... Alors, les rois précédents procédaient de la sorte, mais c'est tout à fait neuf. Alors, le droit royal, il n'y a pas de constitution, il n'y aura pas d'ailleurs jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, il n'y a pas de constitution monarchique. Le droit royal, il va s'affirmer dans des... D'abord, si on veut savoir comment a été pensé le droit royal, il faut lire les ouvrages de théorie politique, les ouvrages de droit public de l'époque. Et c'est à cette époque, précisément, que se dessine et puis que cela qu'apparaissent les premiers grands livres de droit public français. Les premiers grands traités de droit public français, liés au contexte extrêmement troublé de l'époque, notamment vis-à-vis de la papauté. Alors, que voit-on dans ces ouvrages ? Qu'il y a beaucoup de... beaucoup d'aristotélisme politique. cette idée que la royauté a une dignité propre, qu'elle n'a pas besoin au fond pour s'affirmer, gouverner, imposer, juger, faire la guerre, qu'elle n'a pas besoin de l'autorisation de l'Église. Donc, que la royauté était même antérieure à l'Église et donc que la précédence appartient à la puissance laïque. C'est-à-dire que la justice ecclésiastique aussi dans le quotidien vient en concurrence avec l'État en formation. Alors, on voit bien dans ces traités que les juristes de l'entourage du roi, également les juristes qui sont dans l'administration royale, même au plus bas de l'administration royale, dans les provinces, dans les tribunaux notamment, sont fermement décidés à combattre par exemple à combattre le pouvoir juridictionnel qu'exerce l'Église dans certains domaines et sur certaines personnes depuis l'époque féodale, disons. Aux yeux des juristes, de ces juristes régalistes, les pouvoirs qu'exerce l'Église dans le domaine juridictionnel mais même fiscal, ce sont des pouvoirs usurpés et ils doivent revenir pleinement à la royauté. Alors il y a eu un combat que tout le monde connaît autour de la théocratie pontificale vis-à-vis de Bonnière et Fass VIII mais il y a eu un combat quotidien extrêmement intense, extrêmement retort mais couronné de succès pour diminuer la compétence des justices d'Église, des justices épiscopales qui exerçaient jusque-là qui exerçaient un grand rôle puisque cette justice d'Église la justice des évêques les tribunaux épiscopaux avaient le monopole de juridiction sur tous les membres du clergé ça fait beaucoup beaucoup de personnes sur d'autres personnes les veuves les orphelins les personnes pauvres éventuellement les pèlerins et ces juridictions épiscopales avaient également un privilège de juridiction sur certaines matières de la vie le mariage la légitimation des enfants l'héritage l'adoption les contrats les contrats et ça c'était coutumier et bien à partir de Philippe le Bel de manière très massive très agressive justifiée par des écrits juridiques cette l'influence sociale du clergé va être battue en brèche précisément par une diminution de ses compétences ecclésiastiques ses compétences juridiction ecclésiastiques ce qu'il y a d'intéressant c'est de voir que votre livre le montre très bien qu'il y a une maturation institutionnelle de l'état que celle-ci s'inscrit dans un mouvement intellectuel dans un renouveau philosophique dans un renouveau juridique on peut même parler d'une forme de renaissance après la renaissance du 12ème siècle et bien il y a ce 13ème qui continue sur le plan intellectuel à nous surprendre et bien oui ce 13ème siècle c'est le 13ème siècle c'est le siècle de la naissance des universités dans ces universités l'université de Paris qui est la plus fameuse de toute la chrétienté on enseigne on enseigne la philosophie dans cette faculté qu'on appelle la faculté des arts on enseigne la philosophie et comme matière de la philosophie on enseigne également la philosophie politique on commente les écrits politiques d'Aristote pas seulement mais ça fait l'objet d'un enseignement extrêmement fourni suivi saint Thomas d'Aquin pour ne citer que lui mais enfin d'autres théologiens de l'époque se font philosophes et donc c'est une philosophie laïque qui vient servir de justification au pouvoir qui pose la question de quel est le meilleur régime et comment doit-on gouverner et tout cela sans aucune considération religieuse alors ça ça va bouleverser la manière de concevoir la domination sur les hommes dans le monde chrétien grâce à l'université et d'autre part à l'université il y a des facultés de droit il y en a à Orléans il y en a à Montpellier il y en a à Toulouse il y a une faculté de droit canonique aussi à Paris il y a des facultés de droit romains dans les villes que je viens de citer et qu'est-ce qu'on enseigne dans ces facultés de droit romains et bien on enseigne comment enfin on enseigne les grands ouvrages juridiques qui ont été codifiés par de grands empereurs romains notamment principalement Justinien et ce sont des ouvrages qui montrent quel fut le fonctionnement de l'empire de cette civilisation extraordinaire le fonctionnement et bien politique judiciaire fiscal administratif ordonné autour d'un principe d'unité l'empereur et ça n'est pas un hasard si en France ça sera aussi le cas dans d'autres pays on se met à dire les professeurs de droit romain commencent à expliquer à leurs élèves que le roi de France il est un petit peu comme l'empereur il est un petit peu comme l'empereur et puis en 1300 sous Philippe le Bel on proclame ça devient un slogan un des principaux slogans du droit public français jusqu'à la révolution on proclame que le droit de France est empereur en son royaume on le proclame dans les universités on le proclame sur le terrain lorsqu'il faut combattre un évêque un grand feudataire une ville en révolte le roi de France est empereur en son royaume ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il est indépendant des autres puissances du pape du petit empereur allemand et donc il est indépendant des puissances étrangères mais surtout il est absolument maître chez lui maître de l'évolution du droit et maître de la de la justice il est souverain justicier et il est législateur et sous Philippe le Bel pour mieux répondre à votre question c'est un amplificateur du mouvement institutionnel puisque c'est sous son règne que la machine législative de l'état en France se met véritablement en marche Philippe Auguste 100 ans auparavant avait légiféré une vingtaine de fois grand maximum Philippe le Bel va légiférer un petit peu moins de 300 fois il y a 300 lois royales 300 ordonnances 300 édits à peu près sous son règne plus tous les mandements les petites réglementations un peu particulières mais qui ont force de loi donc le roi de France devient législateur grâce au droit romain sur le modèle impérial les légistes de Philippe le Bel les juristes le disent soit quand ils sont au gouvernement soit quand ils sont en conflit sur place vis-à-vis encore une fois d'un évêque d'un abbé d'un seigneur d'un comte d'un duc le roi de France comme l'empereur a tous les droits enfermés dans son coeur en fait il y a un des aspects fondamentaux du pouvoir dans les deux derniers siècles du Moyen-Âge c'est la captation du concept de souveraineté au bénéfice de l'institution royale pardon en fait vous l'avez dit le roi devient empereur en son royaume il y a une deuxième expression qu'on retient souvent et qui rejoint au fond ce que vous disiez au tout début de l'émission sur le roi dévot le roi religieux on parle du roi très chrétien est-ce que ce roi très chrétien au fond est une expression qui souhaite précisément s'inscrire en contrepoint en opposition avec la théocratie pontificale de Boniface VIII qui souhaite lui avoir une sorte de préséance une sorte d'autorité sur le roi alors absolument dans les différents traités politiques c'est parfois c'est parfois des gros ouvrages qui sont écrits parfois par des dominicains sous Philippe Lebel en défense des droits du roi de France il les dit il les répété et c'est répété ensuite dans le discours politique concret dans les périodes de difficulté en période de guerre dans les sermons les discours c'est martelé le roi de France est christianissimus c'est à dire il est le roi le plus chrétien il est un roi très chrétien la royauté française se distingue des autres royautés parce qu'elle est plus aimée de Dieu que les autres elle est plus historiquement plus dévouée au service de la religion et donc ces rois sont appelés à un destin tout à fait exceptionnel alors cette c'est une véritable ça devient un leitmotiv du règne cette cette affirmation qui est une croyance qui est justifiée en fait cette affirmation qui est justifiée par l'histoire Philippe le Bel est très chrétien parce que il est petit fils de Saint Louis il est petit fils d'un saint parce que la royauté française bien avant Saint Louis a été privilégiée dans les desseins de Dieu exemple qu'on allègue qu'on répète le baptême de Clovis vous évoquez les origines quasiment divines de la monarchie il y a tout je les évoque parce qu'on ne cesse de les évoquer de dire voyez il y a eu Clovis Clovis qui a combattu les Ariens qui a refoulé les Visigoths qui étaient Ariens ensuite il y a eu d'autres rois les mérovingiens et Spicton ils n'étaient pas des rois ils étaient un petit peu fainéants mais enfin ils ont bien nanti les églises ils ont fondé des églises ils ont fait ce qu'ils ont pu puis il y a eu Pépin le Bref qui a sauvé les états pontificaux enfin qui a sauvé le pape il y a eu Charlemagne il y a eu Charlemagne Charlemagne bon c'est l'empereur chrétien mais on essaie de retrouver une fiation jusqu'au Christ au fond même c'est un roi davidique on peut dire absolument et dans les discours de guerre on dit on appelle parfois Philippe le Bel le nouveau David donc cette royauté française elle est historiquement très particulière tout montre que Dieu la préfère aux autres royautés d'ailleurs les rois de France font des miracles Philippe le Bel c'est au XIIIe siècle que se développe le toucher des écrouelles le toucher des malades qui atteint des écrouelles donc le miracle le don de guérison des rois de France on donne cet exemple on en trouve d'autres et pour illustrer que ce titre de très chrétien qui deviendra plus tard officiel même aux yeux de la papauté que ce titre de chrétien est tout à fait justifié par l'histoire par le comportement des rois mérovingiens carolingiens capétiens on va même expliquer que Philippe Auguste à Bouvines ce qu'il a voulu surtout c'était combattre un empereur qui était hérétique on explique ça comme un combat pour la foi vous voyez Saint Louis qui fait des miracles et donc comme Philippe le Bel petit-fils de Saint Louis c'est pas simplement un roi sacré c'est un petit-fils de Saint donc cette sur-christianisation de la royauté française va justifier ensuite le fait que le roi de France puisse combattre un pape c'est pas rien mais de quelle façon le fait qu'il puisse s'en prendre à un ordre militaire pontifical comme les templiers sous des prétextes qu'on peut estimer futiles mais ça c'est une autre discussion et puis en venir à bout c'était quand même extraordinaire ce qui s'est passé avec les templiers justifier justifier les guerres qu'il conduit qui sont plus ou moins justes et puis justifier autre chose et là on est en pleine idée de grandeur c'est que le roi de France doit relever l'Empire on rêve encore d'une chrétienté unie autour d'un principe d'autorité c'est le rêve impérial c'est le rêve carolingien qui réapparaît et c'est on ne cesse de le dire de le répéter c'est à Philippe Lebel de prendre ses responsabilités et de faire en sorte que l'Empire passe aux Capétiens et à ce moment là les Capétiens pourront instaurer en Europe un véritable Empire parce qu'ils ont déjà la puissance la plus consistante et en plus la plus fidèle au message comment dirais-je à la à la foi catholique ce sont les champions de la foi donc c'est à eux roi très chrétien qu'il revient de relever l'Empire et ça va encore plus loin de réussir là où Saint Louis a échoué malheureusement par deux fois les croisades les croisades les croisades alors il nous reste 3-4 minutes Jacques Rinen peut-être deux dernières questions une première question par rapport précisément on comprend bien que l'Etat le roi s'arroge une mission spirituelle quelle est en conséquence la liberté du clergé est-ce que au fond c'est à travers ce personnage Philippe le Bel que naît ce qu'on appellera plus tard le gallicanisme absolument oui tout à fait alors c'est un tournant on peut parler vraiment de tournant absolument décisif et on peut attribuer à Philippe le Bel ce grand changement je vous ai dit tout à l'heure que Philippe le Bel avait gouverné entouré de dominicains qu'est-ce qui se passe au fond au XIIIe siècle au XIIIe siècle il y a eu la réforme grégorienne il y a eu de grands conciles on peut dire que l'église a réussi sa réforme sa reconstruction institutionnelle sur les deux derniers siècles sur les deux derniers siècles mais cette église avec des papes qui se prétendent les maîtres du monde cette église n'a pas réussi sa réforme morale et non elle est toujours féodalisée cette église malgré certaines structures les papes ce ne sont pas des saints pas tous ce ne sont pas des saints ce sont des princes des grandes familles italiennes ils ont des armées ils ont des villes ils ont des châteaux ils ont des alliés ils ont des ennemis ils ont des bénéfices les cadres de l'église supérieurs et même moyens ils ont des bénéfices c'est-à-dire on prend un évêque on prend un abbé qu'est-ce qu'il a ? il a des propriétés foncières des propriétés immobilières il a même des trésors il a des populations qui travaillent pour lui et puis il exerce une justice sur une catégorie de personnes ce sont des puissances ils ont la puissance qu'ont d'autres laïcs et donc le clergé entre en rivalité avec toutes les puissances laïques même les puissances bourgeoises et ce clergé pas tous il y a des êtres d'exception ce clergé se conduit souvent très mal il y a toujours au XIIIe siècle de la simonie il y a toujours du népotisme il y a toujours des mœurs très relâchées chez beaucoup de cadres disons de l'église et c'est ce qui explique le surgissement des ordres mendiants notamment d'abord le surgissement des hérésies qui veulent en revenir à une église primitive l'église des apôtres l'église des premiers temps l'église des premiers temps et puis il y a l'avènement des ordres mendiants et les ordres mendiants ça signifie quoi ? ça signifie désormais qu'il y a des gens dans l'église qui veulent comment dirais-je que l'église exerce son magistère par une nouvelle pastorale proche du peuple avec des prédicateurs qui sont parfaitement sûrs du point de vue de la science du savoir théologique et des prédicateurs qui sont parfaitement clairs du point de vue du comportement qui sont pauvres qui sont proches du peuple et bien ce sentiment cette forme d'anticléricalisme à l'intérieur d'anticléricalisme à l'intérieur de l'église le roi de France l'exploite et lui qui est très pieux et entouré de dominicains il ne va pas hésiter ce Philippe le Bel à combattre le clergé de manière redoutable et c'est la naissance d'un gallicanisme royal quelle est au fond la singularité en deux mots du roi Philippe le Bel pour vous comment incarner cette singularité une personnalité extrêmement riche une grande honnêteté non seulement une grande dévotion une grande honnêteté intellectuelle de la beaucoup de persévérance alors ça me gêne un petit peu de dire tout ça parce qu'à chaque fois qu'un historien se livre à une sorte de réflexion ou de biographie il devient un petit peu admirateur et perdu de son héros de son sujet mais je crois que Philippe le Bel était un roi tout à fait exceptionnel et bien digne du point de vue de sa morale à lui et de celle de son entourage de celle de son temps bien digne de figurer parmi les rois parmi les hommes qui ont qui ont fait la France et bien merci beaucoup Jacques Rinen d'être venu à notre micro je rappelle le titre de votre livre Philippe le Bel la puissance et la grandeur dans la collection des hommes qui ont fait la France dirigée par Rana Lévy chez Gallimard il me reste à vous remercier chers éditeurs pour votre fidélité nous avons parlé la construction de l'état monarchique n'hésitez pas à aller écouter les autres émissions sur ce sujet parce qu'il y en a plusieurs enregistrées avec le professeur Fijac mais aussi Pauline Valade et Thierry Dutour des émissions que vous pouvez retrouver dans nos archives merci beaucoup et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada